Musique A Noyelles-sur-Mer, en Picardie, le plus grand cimetière chinois d'Europe abrite 838 tombes, où reposent des travailleurs morts durant la Première Guerre mondiale. Un épisode de l'histoire encore méconnu du plus grand nombre. Ayant l'habitude d'aller voir les cimetières américains, canadiens et autres concernant la Première Guerre mondiale, on s'est dit, tiens, cimetière chinoise, c'est bizarre. On ne pensait pas qu'il y avait eu des combattants chinois à la Première Guerre mondiale. Et surprise, en revenant au cimetière, on s'aperçut qu'en fin de compte, ce n'étaient pas des combattants. C'étaient des ouvriers, souvent britanniques. La plupart des personnes enterrées ici furent enrôlées en 1917 par l'armée britannique. Ces ressortissants chinois espéraient combattre. Mais finalement, des tâches pénibles et dangereuses leur ont été assignées. Dans un souci de devoir de mémoire, M. Galliani s'est improvisé guide depuis trois mois. Par ses propres moyens, il s'est procuré les archives de sa commune. L'arrivée des Chinois par le train à Noyelle-sur-Mer. Aussitôt, ils ont été mis au travail, il n'y a pas eu tant de repos. Ils ont travaillé dans les bois, ils travaillaient dans les fermes. Une ligne de chemin de fer. Ces ouvriers chinois ont les appelés les coulis. La majorité d'entre eux sont morts de la grippe espagnole. Cette période de l'histoire reste un sujet sensible pour la population de Noyelle-sur-Mer. C'est une période sombre où il est vrai que les habitants du village n'osent pas trop parler. Les habitants de la ville ont réagi impuissants puisqu'ils n'avaient le droit de rien dire. Ces Chinois étaient sous surveillance étroite des Anglais. Donc ils étaient impuissants, ils avaient juste les yeux pour regarder, c'est tout. Grâce au centenaire de la Première Guerre mondiale, touristes et villageois portent davantage d'intérêt au récit de cette tragique histoire. Et chaque année, en témoignage de cet épisode douloureux de l'histoire de la Grande Guerre, une délégation d'officiels chinois fait le déplacement pour honorer ces 838 chinois perdus en terre française. Sous-titrage ST' 501